bonjour 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 bien aimé dans le seigneur que dieu vous bénisse en ce matin soyez les bienvenus dans notre séance de prière nous commençons comme annoncé aujourd'hui l'école de la prière l'école de la prière le seigneur va m'apprendre va vous apprendre à prier il n'y a pas de honte à cela il n'y a pas de honte à cela vous êtes peut-être chrétien et de nouveau depuis plusieurs années mais vous allez comprendre au travers de cette série d'exhortations qu'il y a certaines choses peut-être que nous ignorons certaines choses que nous ne maîtrisons pas et le seigneur veut ce matin commencer à nous apprendre à prier lancer cette école de la prière par la prière père éternel merci merci pour ce moment que tu nous donnes merci pour ce moment que tu nous accorde au père d'apprendre d'apprendre à tes pieds d'apprendre de toi seigneur car meilleur enseignant que toi ça n'existe pas meilleur professeur que toi ça n'existe pas c'est pourquoi mon frère et ma soeur ainsi que moi même avons décidé de nous soumettre à toi pour apprendre à prier apprendre à prier afin de bénéficier de tous les avantages qu'il y a dans la prière seigneur j'ai pris que toi même tu sois le véritable enseignant que tu m'enseignes que tu enseignes à ma soeur que tu enseignes à mon frère comme à prier j'ai béni cette école de prière que nous lançons aujourd'hui en ton nom jésus-christ merci seigneur amen l'école de la prière l'école de la prière pourquoi nous parlons de l'école de la prière nous parlons de l'école de la prière justement parce que il s'agit d'un apprentissage il s'agit d'un apprentissage l'école comme vous le savez l'école c'est un établissement d'apprentissage c'est un lieu un endroit où on va apprendre et nous aussi au travers de cette série d'exhortations dieu va nous apprendre à prier ça semble être quelque chose de facile de simple quand vous dites apprendre à prier je sais déjà comment prier non je sais déjà comment prier même certaines personnes qui ne fréquentent même pas les églises certaines personnes qui ne sont pas des chrétiens ancré dans la foi prie aussi non oui vous pouvez le dire mon travail de tout ce qui va nous être dit par le seigneur durant tous ces temps nous allons comprendre que certaines actions certaines actions que nous appelions autrefois prière en réalité ce n'était pas des prières nous allons comprendre que nous avons dit que nous avons prié mais en réalité nous ne prions pas et nous comprendrons aussi pourquoi certaines de nos prières n'ont pas reçu d'exhaussement pourquoi certaines de nos prières n'ont pas reçu d'exhaussement justement parce qu'il y a des principes à respecter il y a des principes à respecter pour qu'une prière reçoive l'exhaussement de la part du seigneur il y a des principes à respecter pour qu'une prière soit agréable à dieu parce qu'en fait nous comme chrétiens nous adressons nos prières à dieu nous adressons nos prières à dieu et quand nous lui adressons nos prières il faudrait que nous les fassions selon lui tel qu'il aime ah oui tel qu'il aime nous sommes comme des enfants dans une maison vous savez que votre père j'ai donné l'exemple notre père n'aime pas qu'on lui fasse une demande quand il revient du boulot et vous comme son enfant vous ne lui ferez jamais des demandes quand il revient du boulot parce que vous savez comment fonctionne votre père parce que vous savez que notre papa n'aime pas qu'on lui fasse des demandes quand il revient du boulot c'est comme ça aussi avec notre dieu nous devons savoir qu'est ce qu'il aime comment aime-t-il que nous lui adressions nos demandes comment aime-t-il que nous lui adressions nos prières ce sont des choses que nous devons maîtriser quand vous accueillez dans votre maison quelqu'un un enfant un cousin une cousine qui n'a jamais habité avec vous mais qui vient passer quelques jours avec vous à la maison qui ne maîtrise pas le fonctionnement de votre maison qui ne sait pas comment votre papa fonctionne cette personne excusez moi cette personne peut se permettre un jour votre papa revient du boulot et il va lui adresser une demande parce qu'il ne sait pas comment votre papa fonctionne et quand vous vous permettez de lui adresser une demande comme ça quand il revient du boulot vous n'obtiendrez pas gain de cause parce qu'il n'aime pas qu'on lui adresse des demandes quand il revient du boulot c'est comme ça aussi avec notre dieu qu'est-ce qu'il aime comment aime-t-il que nous prions comment aime-t-il que nous prions comment aime-t-il que nous lui adressions nos prières c'est ce que par la grâce de dieu nous allons commencer à apprendre dès aujourd'hui jusqu'à ce que nous allons terminer cette série d'exhortation donc c'est l'école de la prière je vous invite à cette école de la prière si vous avez la possibilité d'inviter vos amis partagez ces lives partagez cette vidéo afin que le seigneur puisse édifier un grand nombre aujourd'hui nous avons deux principaux passages nous sommes dans le nouveau testament dans le livre des luc bonjour mon frère abiba wafi j'ai vu votre salutation que dieu vous bénisse nous poursuivons cet enseignement luc chapitre 11 du premier au deuxième verset luc 11 1 à 2 et puis matthieu chapitre 6 5 à 13 matthieu 6 5 à 13 nous allons commencer par luc j'espère que vous avez vos bibles ouvrez ouvrez le dans le livre de luc l'évangile selon luc le chapitre 11 nous disons les deux premiers versets luc 11 1 à 2 la bible dit jésus priait en un certain lieu jésus priait en un certain lieu lorsqu'il eut achevé un de ses disciples lui dit seigneur apprends nous à prier comme jean l'a enseigné à ses disciples il leur dit quand vous priez dites père qui est ton nom soit sanctifié qui est ton réunion on rentre maintenant dans mathieu matthieu chapitre 6 matthieu chapitre 6 ça c'est un peu long mais ça vaut la peine d'être lu matthieu chapitre 6 5 à 13 matthieu 6 5 à 13 lorsque vous priez j'ai dit au nom de jésus ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vu des hommes je vous le dis en vérité ils reçoivent leur récompense mais quand tu pries entre dans ta chambre ferme ta porte et prie ton père qui est là dans les lieux secrets et ton père qui voit dans les secrets te le rendra te le rendra te le rendra la prière verset 7 en priant ne multipliez pas des vaines paroles comme les paillères qui s'imaginent qu'à force des paroles ils seront exaucés ne leur ressemblez pas car votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandiez voici donc comment vous devez prier voici donc comment vous devez prier notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ne nous induis pas en tentation mais délivre nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent de tous les siècles du règne la puissance et la gloire Amen le Seigneur Jésus nous sommes ici face à deux textes qui parlent de la prière cette prière que nous appelons généralement la prière de notre père cette prière est très répandue très connue beaucoup de chrétiens peuvent bien la réciter par coeur mais est-ce que tout le monde saisit le sens de cette prière cette prière qui nous est donnée ici dans la Bible en réalité comme une sorte de marche à suivre comme une sorte de marche à suivre comme une sorte de modèle de prière ça ne veut pas dire que ce texte doit être récité et c'est tout vous voulez sortir le matin vous récitez le texte de notre père et puis c'est tout vous partez sans comprendre non ce texte c'est ça fête l'école ce texte c'est c'est une sorte de de syllabus que Dieu nous donne c'est une sorte de de note de cours que Jésus nous a donné par rapport à la prière voyez c'est une sorte de note de cours que Jésus nous a donné par rapport à la prière quand à l'école à l'université vous avez votre syllabus vos syllabus ou vos notes de cours quand vous allez travailler faire votre travail à chaque fois que vous voulez poser un acte je parle par exemple des médecins quand vous voulez poser un acte vous ne prenez pas vos notes de cours vous commencez à les résister et vous posez un acte non vos notes de cours vous servent à savoir comment poser des actes dans ces notes de cours on vous a montré comment vous débrouiller comment agir devant telle situation devant telle situation quand je rencontre tel problème dans mon métier qu'est-ce que je dois faire quand il y a un tel problème à résoudre qu'est-ce que je dois faire mais je ne me promène pas toujours avec mes notes de cours à chaque fois que je dois commencer le travail j'ouvre mes notes de cours je commence à lire et je commence à réciter et là j'ai fait le travail non malheureusement c'est ce que beaucoup font actuellement avec cette prière que nous appelons la prière de notre Père une simple récitation ne suffit pas une simple récitation ne suffit pas il faut comprendre pourquoi Dieu pourquoi Jésus-Christ nous a donné ces modèles cette sorte de modèle de prière pourquoi il nous a laissé cela et en lisant ces deux textes vous comprendrez que apparemment c'est à deux reprises que le Christ a enseigné ces choses parce que dans un des textes vous comprendrez que c'était sur dans ce qu'on appelle le serment sur la montagne là où Jésus était en train de donner ce que nous appelons les béatitudes les béatitudes le Seigneur était en train de donner les béatitudes et une autre part vous voyez que c'était après une prière quand Jésus a fini sa prière qu'un de ses disciples s'approche de lui pour lui demander Seigneur est-ce que tu peux nous nous apprendre à prier comme Jean l'a fait avec ses disciples mais il y a quelque chose qui me vient en tête pourquoi ces disciples pouvaient demander à Jésus dans Luc de leur apprendre à prier ils étaient avec Jésus ils marchaient avec Jésus ils ont vu Jésus opérer des miracles ils ont vu Jésus pardon agir guérir des malades délivrer des démoniaques mais pourquoi ils posent la question Seigneur apprends-nous à prier et ils précisent comme Jean l'a fait avec ses disciples donc ils ont vu Jean qui a appris à ses disciples comment prier et ils ont compris que nous en fait nous ne prions pas ou nous ne prions pas bien comme Jean a appris à ses disciples à prier ils prient comme leur maître Jean leur a appris nous aussi nous avons notre maître qui est plus grand que Jean parce que Jean était là pour juste faire les chemins pour notre maître alors il pose la question au Seigneur apprends-nous à prier il lui demande apprends-nous à prier comme Jean l'a fait avec ses disciples donc la prière ça peut s'apprendre frère ça peut s'apprendre ils posent à Jésus cette question parce que ils ont constaté que la prière avait une place importante dans le ministère de Jésus parce qu'ils ont constaté que la prière avait une place de choix dans le ministère l'avantage que les disciples avaient c'était que eux ils voyaient Jésus dans les secrets et ils les voyaient aussi en public ils voyaient comment Jésus-Christ se comportait en secret comment Jésus-Christ se comportait dans les vestiaires entre guillemets dans les coulisses entre guillemets avant qu'ils n'aillent affronter le public et ils savaient aussi et ils voyaient aussi comment Jésus se comportait quand il était devant le public ils savaient et ils voyaient les résultats que Jésus obtenait quand il était en public et ils ont compris que un des secrets de notre maître Jésus c'était la prière ils les voyaient comment quand eux dormaient quand eux ils étaient encore en train de dormir Jésus s'élevait des bonnes heures très tôt le matin pendant qu'il faisait encore noir pendant que dans des heures que les autres considéraient encore comme la nuit Jésus-Christ lui s'élevait et il allait prier il s'est demandé mais pourquoi il ne se réveille pas au même moment que nous il se réveille toujours avant nous et il fait quoi il ne s'assied pas en train de contempler la nature mais il va prier ils ont constaté que comme le maître faisait cela il priait et quand ils sortaient pour aller faire le travail quand ils allaient devant le public ils voyaient les résultats que Jésus obtenait ils ont compris que non ça c'est un des secrets apprends-nous à prier enseignez-nous à prier comme Jean l'a fait avec ses disciples frères sœurs laissez-moi vous dire une chose si vous n'êtes pas capable de prier vous ne serez pas capable d'obtenir de grands résultats si vous n'êtes pas capable de prier vous ne serez pas capable d'obtenir de grands résultats vous voulez affronter le monde affronter le public vous devez apprendre d'abord à vous ingénuer dans les secrets devant votre Dieu papa maman avant d'affronter les problèmes de la vie avant d'affronter les défis multiples qui peuvent se présenter à vous comme maman comme papa vous devez apprendre d'abord à vous ingénuer dans le secret à prier d'abord à prier les disciples ont constaté cela dans la vie de Jésus il dit apprends-nous à prier apprends-nous à prier mais on a l'impression qu'on ne prie pas bien apprends-nous à prier ils ont demandé à Jésus apprends-nous à prier ils ont constaté que Jean avait fait cela avec ses disciples ils ont constaté que la vie de Jésus sa vie de puissance en public était précédée par une vie de prière par une vie de prière frère sœur c'est pourquoi je vous en supplie profitez de ces moments qu'il nous est donné ces moments de confinement confinement volontaire ou confinement obligatoire profitons de ces moments pour nous ingénuer devant notre Dieu pour prier notre Dieu pour lui adresser nos prières quand nous sommes à genoux pendant ces moments frère pendant ces moments de confinement écoutez la pensée du Seigneur si vous profitez de ces moments de confinement pour être constamment dans la présence de Dieu pour être dans la prière quand ces moments va passer quand ces moments de confinement va passer quand cette pandémie va passer vous sortirez vous ne serez plus la même personne je dis vous ne serez plus la même personne les défis que vous n'étiez pas capable de relever avant que vous n'entriez en confinement si vous profitez de ces moments de confinement pour vous confier à Dieu pour prier le Seigneur quand le moment ici va passer vous sortirez je vous assure dans le nom de Jésus vous allez affronter n'importe quel défi et vous allez le relever vous allez le relever apprends-nous à prier apprends-nous à prier parce qu'ils ont constaté que personne n'est prié comme Jésus personne n'est prié comme lui apprends-nous à prier les disciples ont constaté aussi que Jésus avait toujours l'exhaustement à ses prières ils ont constaté que Jésus quand il demandait quelque chose à Dieu quand il demandait quelque chose à son père il avait toujours l'exhaustement c'est pourquoi Jésus plus tard vous verrez devant une situation où il devait opérer un miracle Jésus a rendu grâce il a dit je te rends grâce de ce que tu m'écoutes toujours tu m'exhaustes toujours mais quelle assurance quelle assurance et les disciples avaient constaté que Jésus était toujours exaucé mais comment ses prières sont toujours exaucées Jésus comme serviteur qui s'est humilié il était toujours exaucé ils lui ont dit apprend nous aussi à prier pour que nous aussi nous soyons exaucés comme toi pour que le père nous exauce aussi comme toi frère sœur vous voulez l'exhaustement à vos prières apprenez de cet instant comment prier comment prier donc cette prière de notre père c'est cette sorte de modèle que le Seigneur nous donne pour savoir comment prier et quand nous allons maintenant dans Matthieu dans Matthieu 6 vous verrez que les passages que nous avons commencé à lire à partir du verset 5 Jésus dit lorsque vous priez ne soyez pas comme les hypocrites ne soyez pas comme les hypocrites là nous sommes en train de poser les fondements l'introduction à cette série cette série d'exhortations Jésus dans Matthieu il parle à ses disciples il ne s'adresse pas ici à tout le monde il ne s'adresse pas ici à tous les pays d'Israël qui n'avaient pas encore cru en lui il parle à ses disciples aux siens à ceux de son entourage à ceux de sa bergérie quand vous priez ne soyez pas comme des hypocrites frères sœurs comprenez déjà dès maintenant que la prière que le Seigneur veut nous apprendre n'est pas une affaire de formalisme ce n'est pas une affaire de formalisme non c'est pas quelque chose à faire pour être vu des hommes non c'est pas quelque chose à faire comme une simple formule non tu t'élèves le tu récites la prière de notre père sans en saisir le sens sans savoir qu'est-ce que Dieu voulait nous dire dans cette prière et puis tu sors c'est pourquoi tu ne vois pas les effets c'est pourquoi tu as l'impression que Dieu ne t'exhauste pas parce que toi tu fais des prières comme si c'était juste par formalité quand vous lisez Matthieu ici 6 à partir du verset 5 vous comprenez que Jésus il commence à se lever d'abord contre contre le formalisme la prière que Dieu veut nous apprendre à partir d'aujourd'hui ce n'est pas une affaire de religion je dis ce n'est pas une affaire de religion non c'est une vie c'est une vie que Dieu veut que nous puissions cultiver c'est une vie que Dieu veut que nous puissions cultiver c'est pas une affaire de religion comme les pharisiens les hypocrites les faisaient la Bible dit ils aimaient prier dans des lieux publics pour être vu des hommes pour être vu des hommes pas pour être vu des dieux mais pour être vu des hommes c'est pourquoi Jésus lui recommande quand tu veux prier va dans les lieux secrets nous entrerons en profondeur de cela qu'est-ce que ça veut dire va dans les lieux secrets donc nous devons comprendre ce matin que l'école de la prière la prière que Dieu veut nous apprendre ce n'est pas une affaire de religion non ce n'est pas une affaire de religion ça veut dire à partir d'aujourd'hui tu dois savoir briser les codes de la religion tu dois être prête tu dois être prêt à briser les codes de la religion tu as appris à prier d'une certaine manière tu as reçu des formules de la prière tu as reçu des formules de la prière mais Dieu veut commencer à t'enseigner à partir d'aujourd'hui que tu dois oublier ces formules là tu dois oublier ces formalismes religieux là qu'on t'a appris tu dois les oublier parce que la prière c'est une vie c'est une vie que tu dois cultiver c'est ce que Dieu veut que tu cultives la vie de la prière Jésus s'élève donc contre le formalisme avançons nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 6 quand nous arrivons maintenant au verset 9 écoutez ce que Jésus dit voici donc comment vous devez prier voici donc comment vous devez prier le Seigneur commence maintenant son enseignement il commence maintenant à montrer à ses disciples comment prier j'insiste ici Jésus il parle ici à ses disciples le type de prière que nous sommes en train d'apprendre dans cette école de prière ne concerne pas les païens je dis bien ça ne concerne pas les païens ça ne concerne pas ceux qui sont en dehors de la bergérie du Seigneur ça ne concerne pas ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ si vous ne croyez pas en Jésus-Christ si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ ce que nous allons apprendre ne vous concerne pas vous devriez commencer d'abord à mettre votre vie en ordre à donner votre vie à Jésus parce que les choses dont nous allons parler ne concernent que ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ c'est pourquoi ici Jésus il enseignait à ses disciples pose toi des questions mais pourquoi j'ai pris mais je n'ai pas d'exhaustement ma prière demande toi d'abord est-ce que tu es enfant des dieux est-ce que tu as déjà donné ta vie à Christ as-tu déjà donné ta vie à Jésus parce que ce qu'il enseigne ici concerne ses disciples pas les païens si vous êtes chrétien si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ alors vous êtes heureux ces choses vous concernent mais si ce n'est pas le cas donner d'abord votre vie à Jésus-Christ parce qu'ici le Seigneur s'adresse à ses disciples parce qu'en fait dans les sermons sur la montagne Jésus était en train de donner de montrer comment le royaume fonctionne comment son royaume fonctionne donc il s'adressait au sujet de son royaume êtes-vous du royaume de Jésus sinon donnez-lui votre vie il commence par dire Jésus-Christ voici donc comment vous devez prier comment vous devez prier frères et sœurs sachez-le bien que dans notre vie de chaque jour notre vie au quotidien nous sommes appelés chaque jour à répondre à cette question comment répondre à la question de comment c'est ce que nous faisons chaque jour chaque jour dans ton travail quand les gens viennent te consulter dans ton travail ils viennent principalement pour avoir la réponse à la question comment je suis malade comment être guéri j'ai tel problème comment le résoudre la question de comment et Jésus dit à ses disciples voici donc comment vous devez prier ça veut dire si vous voulez prier si vous voulez faire une prière qui soit agréable à Dieu vous voulez faire une prière qui soit acceptée par Dieu voici comment vous devez faire voici comment vous devez faire vous vous posez la question mais comment faire pour obtenir l'exhaussement à mes prières comment faire pour que mes prières soient acceptées par Dieu comment faire pour que quand je prie que je vois le Seigneur agir voici donc comment vous devez prier voici donc comment vous devez prier et le Seigneur il dit nous sommes toujours au verset 9 voici donc comment vous devez prier écoutez la première phrase écoutez la première phrase dans cet enseignement que le Seigneur Jésus Christ donne à ses disciples sur comment prier il dit notre Père qui est aux cieux notre Père notre Père c'est de là que les gens ont pris le nom de cette prière qu'ils appellent la prière de notre Père est-ce que vous savez mes frères que nous qui sommes dans cette alliance dans la nouvelle alliance inaugurée par Jésus nous avons beaucoup si je dois utiliser le langage du monde nous sommes chanceux nous avons bénéficié de beaucoup de privilèges Jésus enseignant à ses disciples comment prier ils commencent par leur dire voici comment vous devez prier dites notre Père notre Père regardez dans l'Ancien Testament mes frères tous les puissants prophètes de l'Ancien Testament tous les grands sacrificateurs de l'Ancien Testament ces personnes qui ont qui ont opéré beaucoup de miracles dans l'Ancien Testament ces personnes qui ont été avec Dieu dans l'Ancien Testament vous ne verrez personne appeler Dieu son Père regardez lisez votre Bible vous ne verrez personne appeler Dieu son Père mais Jésus ici en introduisant l'enseignement sur la prière il dit aux disciples prier en disant ceci d'abord notre Père notre Père c'est pourquoi j'ai dit que cet enseignement ne concerne pas les païens toi qui récite le notre Père chaque jour matin soir mais tu es un païen mais tu mènes une mauvaise vie tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ sache-le que tu fais des récitations vaines il dit notre Père la prière frère c'est d'abord une affaire de famille c'est d'abord une affaire de famille voici la première des choses que nous devons comprendre ce matin la prière c'est une affaire de famille il dit notre Père Jésus nous demande d'appeler Dieu en priant notre Père il ne dit pas simplement quand vous priez dites Père qui est aux cieux non il dit notre Père c'est une question de filiation ah oui c'est une question de filiation comprenez frère que vos prières quand vous priez vous voulez faire des prières efficaces vous voulez faire des prières qui soient exaucées par Dieu vous devez les faire si vous êtes fils fille de Dieu si vous voulez que vos prières soient efficaces que vos prières soient exaucées vous devez vous placer vous devez comprendre que quand je suis en train de prier ici je ne m'adresse pas à n'importe qui je ne m'adresse pas à quelqu'un d'autre mais je m'adresse à qui à mon Père il dit notre Père quand vous priez vous pensez vous adresser à qui est-ce que vous priez à Dieu ou au Père ah voilà quand vous priez vous vous adressez à Dieu ou vous vous adressez à votre Père il dit notre Père il est Dieu pour tout le monde écoutez moi frère Dieu Dieu est Dieu pour tout le monde païens comme chrétiens même ceux qui ne croient pas en lui même les athées même ceux qui insultent Jésus ceux qui insultent l'éternel des armées il est Dieu il est Dieu il est Dieu pour eux aussi il est Dieu pour tout le monde mais il n'est pas Père pour tout le monde j'ai dit il n'est pas Père pour tout le monde il est Dieu pour les païens pour tout le monde mais pour nous il est Père voilà ce que Jésus a voulu d'abord mettre dans la tête de ses disciples qu'ils lui ont demandé de lui apprendre à prier quand vous priez quand vous priez dites notre Père pas notre Dieu notre Père oui il est Dieu il est votre Dieu mais dans la prière il veut que vous soyez que vous compreniez que vous êtes dans cette relation de père et fils de père et fille c'est pourquoi Jésus commence par dire quand vous priez dites notre Père à qui est-ce que vous adressez vos prières qui est-ce que vous priez frère sœur vous attendez l'exhaussement de vos prières de qui ? de qui attendez-vous l'exhaussement ? de qui attendez-vous l'exhaussement frère sœur ? est-ce que vous attendez l'exhaussement de Dieu ? ou vous attendez l'exhaussement de votre Père ? ah oui ah oui Jésus c'est Jésus qui est en train de le dire quand vous priez dites notre Père voilà ce que vous devriez comprendre aujourd'hui votre prière vous la faites dans la relation c'est pourquoi j'ai dit la prière c'est d'abord une affaire de famille ah oui c'est d'abord une affaire de famille quand vous priez Dieu vous considérez-vous comme quelqu'un qui s'adresse à son papa qui s'adresse à son père oui vous êtes parent vous êtes mère vous êtes père regardez comment vos enfants s'adressent à vous regardez comment vos enfants s'adressent à vous quand vos enfants s'adressent à vous pour n'importe quoi est-ce que vous lisez en eux des doutes ? surtout des petits enfants oui quand ils s'adressent à vous vous lisez en eux une certaine assurance quand vos enfants s'adressent à vous vous ne voyez pas des doutes en eux vos enfants ne savent pas combien vous avez dans votre porte-monnaie vos enfants ils ne savent même pas que depuis que vous êtes en confinement vous avez des difficultés financières vos enfants ne les savent pas ils n'ont pas besoin de savoir ça leur importe peu mais quand ils vous parlent ils parlent à leur père oui ils parlent à leur père ils ne parlent pas au mari de leur maman ils ne parlent pas au frère de leur oncle paternel ils ne parlent pas au beau-fils de leurs grands-parents mais ils parlent à leur père à leur père c'est lui qui a le devoir l'obligation d'écouter et d'accéder à la demande de ces enfants pour leurs besoins vitaux Jésus dit quand vous priez dites notre père notre père père quand vous priez vous vous adressez à qui vous vous adressez à qui vous parlez à qui est-ce que vous parlez à Dieu le Dieu de tout le monde ou est-ce que vous parlez au père à votre père votre père Jésus a dit quand vous priez dites notre père notre père parce que vous vous placez dans la relation oh si vous êtes enfants de Dieu je dis que vous êtes heureux si vous êtes dans la famille de Dieu vous devez vous estimer heureux vous ne saviez peut-être pas vous ne connaissiez peut-être pas vos droits c'est pourquoi quand vous parlez à votre père vous ne parlez pas à lui comme on parle à un père vous parlez à lui comme on parle à n'importe qui hein c'est pourquoi frère sœur dans beaucoup de pays où les gens sont sérieux dans beaucoup de pays ou dans certaines entreprises il est presque interdit que un fils ou une fille qui travaille dans la même entreprise que son père ou dans l'entreprise qui appartient à son père d'appeler son papa papa au boulot beaucoup de parents beaucoup de chefs d'entreprise qui ont engagé leurs enfants qu'est-ce qu'ils leur disent ici je ne suis pas ton père ici je suis le patron ici je suis les directeurs ici je suis le PDG ici dans ces cabinets je suis le ministre je ne suis pas ton père pourquoi on donne généralement ces instructions aux enfants qui travaillent avec leur père parce que un enfant qui est avec son père il n'y a pas de barrière oui il n'y a pas de barrière tu travailles dans le cabinet de ton père mais on t'a dit de le considérer comme le ministre comme le ministre pas comme le père que tu vois à la maison parce qu'on a peur si tu dois le considérer comme ton père tu ne mettra pas des barrières il n'y aura pas des barrières c'est pourquoi on leur dit ça c'est à dire tu dois le révéler comme tout le monde tu dois te comporter comme tout le monde parce qu'en considérant le ministre comme ton père en considérant le PDG le DG comme ton père quand vous êtes au lieu des services tu peux te permettre tu viens comme ça tu viens entrer dans le cabinet de ton papa tu viens entrer dans le bureau de ton papa tu ne demandes même pas au secrétaire ou à la secrétaire tu brises les règles tu viens tu entres parce qu'il est ton père dans les cabinets on ne doit pas se comporter comme ça quand tu viens tu dois d'abord passer il y a des choses à remplir tu dois remplir peut-être la note d'audience tout ça avant d'accéder au bureau de ton père mais Jésus ici il dit quand vous priez dites notre père notre père ne considérez pas qu'entre vous et votre père qu'il y a des barrières ou des obstacles quand vous priez priez avec assurance sachez que vous parlez à votre papa vous parlez à votre papa vous parlez à votre papa c'est pourquoi des parents qui savent que leurs enfants ne sont pas capables de les considérer comme le patron comme le PDG comme le DG comme le ministre il préfère ne pas travailler avec leurs enfants il va prendre son enfant il dit bon toi je te recommande chez mon ami tu vas travailler chez mon autre ami qui est ministre et lui il va m'envoyer son enfant au moins si tu es là-bas il n'est pas ton père tu vas le considérer comme le ministre tu sauras qu'il y a des barrières mais Jésus en nous disant quand vous priez dites notre père notre père ouh ça c'est merveilleux ça c'est merveilleux tu dois savoir à qui tu t'adresses à qui tu t'adresses tu ne t'adresses pas à Dieu ah oui laisse-moi te dire tu ne t'adresses pas à Dieu mais tu t'adresses à ton père à ton père ton père c'est lui qui est Dieu tu ne t'adresses pas à Dieu tu t'adresses à ton père mais ton père c'est lui là qui est Dieu qui a créé tout le monde et le reste du monde les autres, les païens les considèrent comme Dieu oui les dieux mais toi tu les considères comme ton père tu les vois comme ton père oui c'est comme l'enfant du président de la république il est président de la république si vous vous voyez le président de la république vous avez besoin de lui parler vous avez des choses à lui dire mais vous hésitez vous hésitez et même quand l'occasion vous est donnée de lui parler regardez comment vous parlez avec crainte et tremblement parce que ce n'est pas votre papa ce n'est pas votre père c'est le président de la république mais quand son fils doit lui parler quand son fils doit lui parler il lui parle sans crainte sans tremblement parce que c'est son papa c'est son père c'est pourquoi Jésus dit quand vous priez dites notre père notre père c'est papa là qui est ministre qui est premier ministre qui est président qui est PDG professeur son fils sa fille peut se permettre d'entrer même dans son intimité il peut entrer dans sa chambre dans la chambre de son père mais toi qui n'est pas fils du président toi qui n'est pas fille du président même si on te reçoit dans la résidence du président tu vas te limiter soit à la paillote où il reçoit des visiteurs ou à la limite au salon mais tu n'iras jamais et jamais entrer dans la chambre du président tu n'entreras pas dans la chambre du président parce qu'il n'est pas ton père mais son fils sa fille non ce n'est qu'il peut être avec son père en dehors sur la véranda il peut être avec son père au salon il peut même être avec son père dans sa chambre il peut entrer dans la chambre pourquoi parce que c'est son père oh j'ai pris que le Saint Esprit nous donne de saisir ces choses j'ai pris que le Saint Esprit nous donne de comprendre ces choses notre père notre père notre père Jésus dit quand vous priez dites notre père notre père ce matin en introduisant cette série sachez et comprenez que hier vous priez vous vous adressez à Dieu Dieu mais Jésus vous dit que vous devez vous adresser à votre père votre père est Dieu pour tout le monde pour vous il est père il est papa c'est votre papa c'est votre papa si vous le considérez comme ça si vous comprenez qu'il est votre père qu'il est votre papa vous ne le verrez pas comme un Dieu éloigné non parce que vous savez la Bible dit dans chaque être humain Dieu a déposé la pensée de l'éternité même les athées ceux qui disent ne pas croire que Dieu existe au plus profond d'eux ils savent qu'il y a un être supérieur qui existe il y a un être supérieur de qui le monde tire ses origines ils savent que Dieu existe même s'ils s'appellent des athées ils le savent parce que Dieu il est Dieu pour tout le monde mais il n'est pas père pour tout le monde il est Dieu pour tout le monde mais il n'est pas père pour tout le monde pour toi il est père j'ai dit pour toi il est père pour toi il est papa c'est pourquoi Paul pouvait dire l'esprit que nous avons reçu ce n'est pas un esprit de faiblesse ce n'est pas un esprit de faiblesse c'est un esprit de force qui nous pousse à faire quoi ? à crier Abba Abba Père Père Papa Papa quand nous donnons notre vie à Jésus il nous donne son esprit son saint esprit cet esprit là vient témoigner dans notre coeur vient nous faire comprendre que nous sommes maintenant dans une famille dans la famille de Dieu où Dieu est notre Père il reste Dieu pour les païens et tout le monde pour eux il est seulement Dieu mais pour nous il est Père il est Père Alléluia Alléluia c'est ce que le Seigneur veut que nous comprenions ce matin quand vous priez dites notre Père notre Père on va s'arrêter là pour ce matin en introduction de ce message l'école de la prière quand vous priez dites notre Père notre Père j'espère j'espère et je crois que ce matin le Seigneur t'a appris que tu dois prier tu dois t'adresser à ton Père à ton Papa à ton Papa à ton Papa c'est vrai il est Dieu mais au-delà de cela il est Dieu c'est de manière générale pour toute la création pour toutes les créatures il est Dieu mais dans la relation de Dieu avec ses créatures toutes les créatures de Dieu ne bénéficient pas des mêmes choses de la part de Dieu non ceux de la créature de Dieu ceux qui font partie de la création ceux parmi les créatures de Dieu qui sont ses enfants qui ont cru en son Fils qui ont donné leur vie à son Fils à Jésus-Christ eux là ils sont différents de toutes les autres créatures eux ils sont des fils et des filles ils sont des enfants de Dieu eux ils ont le droit d'appeler Dieu Père oui c'est pourquoi dans l'Ancien Testament tous ces prophètes tous ces grands hommes ils n'appelaient pas Dieu Père non ils n'appelaient pas Dieu Père nous qui avons Jésus nous qui avons Jésus nous sommes ses enfants vous imaginez Jésus il nous demande d'appeler son Père notre Père parce qu'il est notre Père et vous verrez que ça c'est merveilleux quand on a arrêté Jésus quand les gens ont commencé à fomenter des coups pour prendre Jésus pour l'amener à les juger jusqu'à la crucifixion quand on a commencé à tendre des pièges à Jésus parmi les accusations parmi les accusations portées contre Jésus on lui a dit quoi ? on a dit cet homme lui qui est un homme lui qui est un humain il s'est fait égal à Dieu pourquoi ? parce qu'il appelle Dieu son Père vous comprenez ça ? ils ont accusé Jésus d'avoir appelé Dieu son Père le fait que Jésus a dit que je suis le fils de Dieu que Dieu est mon Père mais c'était un sacrilège pour ces juifs c'était un sacrilège comment toi un humain tu peux dire que Dieu est ton Père toi un être humain tu dis que Dieu est ton Père c'était un sacrilège c'était une abomination ils ont accusé Jésus à cause de cela mais Jésus nous demande quand nous prions de dire notre Père notre Père nous avons le droit parce qu'il l'a fait de nous des enfants de Dieu quand vous priez dites notre Père c'est pourquoi Pierre dira nous sommes des participants nous participons à la nature divine nous participons à la nature divine humainement nous dirons que j'ai le sang de mon Père j'ai le sang de mon Père c'est ce que nous disons nous parents tu vas dire elle là c'est ma fille lui là c'est mon fils c'est mon sang n'est-ce pas ce que nous disons c'est mon sang c'est mon sang c'est mon sang parce que c'est mon fils parce que c'est ma fille et Dieu comme notre Père il peut témoigner il peut dire que nous sommes son sang oui c'est le sang de Dieu qui coule c'est le sang de Dieu qui coule dans notre être spirituel c'est le sang de Dieu qui coule parce que nous sommes ses enfants quand vous priez dites notre Père notre Père Jésus insulté par les hommes accusé parce qu'il a dit Dieu est son Père ça quand vous vous situez dans ce contexte c'est quelque chose de grandiose peut-être aujourd'hui vous n'imaginez pas la portée de ce que Jésus a dit quand il a dit à ses disciples d'appeler Dieu leur Père vous n'imaginez pas la portée de ce que Jésus a fait en disant à ses disciples d'appeler Dieu Père le même plus tard il a été accusé pour cela donc quand les disciples qui ont grandi dans la culture juive qui savaient vous savez que Dieu il est tellement grand il est tellement éloigné la prévane est que vous savez le nom de Yahvé le nom de Dieu les juifs avaient trouvé d'autres formulations pour appeler Dieu parce que ils ne pouvaient pas prononcer le nom de Dieu parce que ils n'étaient pas dignes ils ne pouvaient pas prononcer le nom de Dieu mais là Jésus va loin il dit quand vous priez dites notre Père il est votre Père votre Père dit notre Père Abraham il n'a pas appelé Dieu son Père le grand prophète Moïse il n'a pas fait mais toi tu nous demandes de l'appeler notre Père et oui il est votre Père il est votre Père vous devez le considérer comme ça dans vos prières il est votre Père votre Père vous avez tous les droits des fils vous avez tous les droits tous les droits des enfants vous les avez avec votre Père Alléluia on va prier on va prier le Seigneur on va prier tu vas parler à ton Père oui tu vas parler à ton Père pendant quelques minutes oh dis merci au Père parce que il t'a donné de comprendre ces choses dis merci au Père parce qu'il t'a donné de comprendre ces choses qu'il est ton Père qu'il est ton Père est-ce que tu peux lui parler ? est-ce que tu peux parler à ton Père ? est-ce que tu peux parler à ton Père ? il veut t'écouter il aime t'écouter il veut t'écouter il veut t'écouter il veut t'entendre parle à ton Père parle à ton Père parle à ton Père Jésus a dit quand vous priez dites notre Père notre Père parle à ton père, parle-lui parle à ton père, parlez-lui parle à ton père, parle-lui parle à ton père, tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu tu as donné ta vie à Jésus tu es enfant de Dieu Dieu est ton père il est ton père, il est ton père pour tes frères et tes soeurs, tes cousins qui ne croient pas en Dieu, il est Dieu mais pour toi, il est père il est père Rends grâce au Père De ce qui t'a fait comprendre aujourd'hui Par sa parole Que tu es sa fille Oui, tu es sa fille Tu es sa fille, tu es son fils Alléluia Merci Père Merci Père Merci Père pour la filiation Merci Père Merci pour la filiation au Père Merci, merci parce que Pas ton fils Jésus Pas ton fils Jésus Nous sommes de ta famille Pas ton fils Jésus Nous sommes tes enfants Nous sommes tes enfants au Père Merci Père Merci, merci Père Merci Père Dès aujourd'hui nous comprenons Que dans nos prières Nous devons faire nos prières En te parlant à toi Notre Père Notre Père Merci notre Père Merci, merci Père Merci Père Merci de nous avoir donné Jésus Oh Père Merci de nous avoir donné Jésus Qui a fait de nous tes enfants Qui a fait de nous tes enfants Qui a fait de nous tes enfants Merci Merci